Dans un monde où les distractions et les tentations abondent, l'autodiscipline se dresse comme la clé du succès et de l'accomplissement personnel. Dans le chemin vers l'autodiscipline de Napoléon Hill, nous plongeons dans un voyage fascinant vers le pouvoir transformateur du contrôle de soi. Rejoignez-nous dans cette aventure passionnante où il dévoile les secrets de l'autodiscipline et partage des stratégies pratiques pour la cultiver dans nos vies. Dès la première minute, vous vous retrouverez immergé dans un périple vers la réalisation de soi et la réussite de vos objectifs les plus ambitieux. Êtes-vous prêt à découvrir votre véritable potentiel et à maîtriser votre destin ? Préparez-vous à faire le premier pas vers une vie de plénitude et de succès. Aucun homme n'atteint un grand succès s'il n'est pas prêt à faire des sacrifices personnels. Vous pouvez le faire si vous croyez que vous le pouvez. Dans la leçon précédente, vous avez appris la valeur de l'enthousiasme. Vous avez également appris comment générer de l'enthousiasme et comment transmettre son influence aux autres à travers le principe de la suggestion. Vous en arrivez maintenant à l'étude de l'autodiscipline, par laquelle vous pouvez diriger votre enthousiasme vers des objectifs constructifs. Sans autodiscipline, l'enthousiasme ressemble à la foudre déchaînée d'un orage. Il peut frapper n'importe où, détruisant la vie et les biens. L'enthousiasme est la qualité vitale qui vous pousse à l'action, tandis que l'autodiscipline est le volant qui dirige votre action pour construire et non détruire. Pour être une personne bien équilibrée, il faut être une personne où l'enthousiasme et l'autodiscipline sont équilibrés. Une étude que j'ai récemment réalisée sur les 160 000 détenus adultes des pénitenciers des États-Unis révèle le fait surprenant que 92% de ces hommes et femmes malheureux sont en prison parce qu'ils manquent du contrôle de soi nécessaire pour diriger leurs énergies de manière constructive. Réécoutez le paragraphe précédent. C'est authentique, c'est surprenant, c'est un fait que la plupart des peines des hommes proviennent du manque de contrôle de soi. Les Écritures s'intergorgent de mise en garde en faveur du contrôle de soi, elles nous exhortent même à aimer nos ennemis et à pardonner à ceux qui nous blessent. La loi de la non-résistance parcourt la Bible comme un fil d'or. Étudiez les archives de ceux que le monde appelle grands et observez que chacun d'eux possède cette qualité de contrôle de soi. Par exemple, examinez les caractéristiques de notre immortel Lincoln. Au milieu de ses heures les plus difficiles, il a fait preuve de patience, de sang-froid et de contrôle de soi. Ce sont là quelques-unes des qualités qui ont fait de lui le grand homme qu'il était. Il a trouvé de la déloyauté chez certains membres de son cabinet, mais parce que cette déloyauté était envers lui personnellement et que ceux qu'il a trouvés avaient des qualités qui les rendaient précieux pour leur pays, « Lincoln a exercé le contrôle de soi et a ignoré les qualités désagréables. Combien d'hommes connaissez-vous qui ont un contrôle de soi égal à celui-ci ? » Dans un langage plus incisif, Billy Sunday a exclamé depuis la chair, « Il y a quelque chose de pourri comme l'enfer chez l'homme qui essaie toujours de mettre en évidence un autre compagnon. Je me demande s'il n'a pas crié Amen, frère » quand Billy a fait cette déclaration. Cependant, le contrôle de soi devient un facteur important dans ce cours de lecture sur la loi du succès, non pas tant parce que son absence crée des difficultés pour ceux qui en deviennent les victimes, mais parce que ceux qui ne l'exercent pas subissent la perte d'un grand pouvoir dont ils ont besoin dans leur lutte pour atteindre leur objectif principal défini. Si l'autodiscipline est négligée, non seulement on peut blesser les autres, mais aussi soi-même. Au début de ma carrière publique, j'ai découvert les ravages causés par le manque de contrôle de soi dans ma vie, et cette découverte s'est faite à travers un incident très banal. Je pense qu'il n'est pas inapproprié de faire ici une digression en affirmant que la plupart des grandes vérités de la vie sont enveloppées dans les événements ordinaires et communs de la vie quotidienne. Cette découverte m'a enseigné l'une des leçons les plus importantes que j'ai jamais apprises. Elle s'est produite de la manière suivante. Un jour, dans le bâtiment où j'avais mon bureau, le concierge et moi avons eu un malentendu. Cela a conduit à une forme très violente d'antipathie mutuelle entre nous. Pour montrer son mépris à mon égard, ce concierge éteignait les lumières électriques du bâtiment quand il savait que j'étais là, travaillant seul dans mon étude. Cela s'est produit à plusieurs reprises, jusqu'à ce que je décide finalement de riposter. L'occasion s'est présentée un dimanche, quand je suis arrivé à mon bureau pour préparer un discours que je devais prononcer le soir suivant. À peine avais-je pris place à mon bureau que les lumières se sont éteintes. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru vers le sous-sol du bâtiment, où je savais que je trouverais le concierge. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé occupé à charger du charbon dans la chaudière, sifflottant comme s'il ne s'était rien passé d'anormal. Sans cérémonie, je me suis jeté sur lui et pendant cinq minutes, je lui ai lancé des adjectifs plus brûlants que le feu qui alimentait la chaudière. Finalement, je me suis tu, à court de mots et j'ai dû m'arrêter. Il se redressa alors, regarda par-dessus son épaule et d'un ton de voix calme et doux, empli d'assurance et de contrôle de soi, et avec un sourire qui lui barrait le visage, dit « Eh bien, vous êtes tous un peu excités ce matin, non ? » Ce commentaire a tout coupé comme s'il avait été un stylet. Imaginez mes sentiments alors que je me tenais là devant un homme illettré qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui, malgré ce handicap, m'avait battu dans un duel qui s'était déroulé sur des terrains et non avec une arme de mon choix. Ma conscience me pointait du doigt accusateur. Je savais non seulement que j'avais été battu, mais que, ce qui était pire encore, je savais que j'étais l'agresseur et que j'avais tort. Ce qui ne fit qu'intensifier mon humiliation. Ma conscience ne se contentait pas de me pointer du doigt accusateur, mais elle me lançait aussi des pensées très embarrassantes. Elle se moquait de moi et me tourmentait. Là, j'étais, un étudiant prétentieux en psychologie avancée, un partisan de la philosophie de la règle d'or, qui avait au moins une bonne connaissance des œuvres de Shakespeare, de Socrate, de Platon, d'Emerson et de la Bible, alors qu'en face de moi se trouvait un homme qui ne savait rien de la littérature ou de la philosophie. Pourtant, malgré cette ignorance, il m'avait battu dans une bataille de mots. Je me retournais et retournais à mon bureau aussi vite que possible. Il n'y avait rien d'autre à faire. Quand j'ai commencé à réfléchir à la question, j'ai réalisé mon erreur, mais fidèle à ma nature, je résistais à faire ce que je savais devoir être fait pour corriger l'erreur. Je savais que je devrais m'excuser auprès de cet homme avant de pouvoir être en paix dans mon propre cœur, et encore moins avec lui. Finalement, je décidai de descendre au sous-sol et de subir cette humilité que je savais devoir subir. La décision ne fut pas facile à prendre, et je ne la pris pas rapidement. J'ai commencé à descendre, mais j'ai marché plus lentement que lorsque je suis descendu la première fois. J'essayais de réfléchir à la façon dont j'aborderais la deuxième approche pour subir le moins d'humiliation possible. Quand je suis arrivé au sous-sol, j'ai appelé le concierge pour qu'il vienne à la porte. Avec un ton de voix calme et amicale, il me demanda ce que je voulais cette fois. Je l'informais que j'étais revenu pour m'excuser du tort que j'avais causé, si cela lui permettait de me permettre de le faire à nouveau. Ce sourire se répandit sur tout son visage tandis qu'il disait, « Pour l'amour du Seigneur, tu n'as pas à t'excuser. Personne ne t'a entendu, sauf ces quatre murs, toi et moi. Je ne le raconterai pas, et je sais que tu ne le raconteras pas. Alors, oublie ça. » Et ce commentaire me fit plus mal que le premier, car il n'exprimait pas seulement sa volonté de me pardonner, mais indiquait aussi sa disposition à m'aider à dissimuler l'incident pour que personne ne le sache et ne me fasse de mal. Je m'approchai de lui et lui pris la main. Je la serrai plus avec le cœur qu'avec la main, et tandis que je retournais à mon bureau, je me sentais bien d'avoir trouvé le courage nécessaire pour réparer le mal que j'avais fait. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste le début. À la suite de cet incident, je me suis engagé à ne plus jamais me mettre dans une situation où un autre homme, qu'il soit un concierge analphabète ou un homme de lettres, pourrait m'humilier en perdant mon contrôle de soi. À la suite de cette résolution, un changement notable s'est produit en moi. Ma plume a commencé à acquérir plus de puissance, mes mots ont commencé à avoir plus de poids, j'ai commencé à être plus ami et moins ennemi parmi mes connaissances. L'incident a marqué l'un des tournants les plus importants de ma vie. Il m'a enseigné qu'aucun homme ne peut contrôler les autres s'il ne se contrôle d'abord lui-même. Il m'a donné une conception claire de la philosophie derrière ces mots. Ceux que les dieux veulent détruire, ils les rendent fous d'abord. Il m'a aussi donné une conception claire de la loi de la non-résistance et m'a aidé à interpréter de nombreux passages des saintes écritures liées à ce sujet, comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Cet incident a mis entre mes mains la clé maîtresse d'un trésor de connaissances qui est éclairant et utile dans tout ce que je fais. Et plus tard dans la vie, quand les ennemis ont essayé de me détruire, il m'a donné une arme de défense puissante qui ne m'a jamais fait défaut. Le manque de contrôle de soi est la plus grande faiblesse du vendeur moyen. L'acheteur potentiel dit quelque chose que le vendeur ne veut pas entendre, et s'il n'a pas cette qualité de contrôle de soi, il ripostera par un commentaire qui sera fatal à sa vente. Dans l'un des grands magasins de Chicago, j'ai été témoin d'un incident qui illustre l'importance du contrôle de soi. Une longue file de femmes se tenaient devant le comptoir des réclamations, racontant leurs problèmes et les défauts du magasin à la jeune responsable. Certaines des femmes étaient en colère et injustifiées, et certaines ont fait des commentaires très méchants. La jeune responsable du comptoir a accueilli les femmes mécontentes sans le moindre signe de ressentiment pour leurs commentaires. Avec un sourire, elle les a dirigées vers les départements appropriés avec une grâce et un aplomb si charmant que je me suis étonné de son contrôle de soi. Juste derrière elle, une autre jeune femme faisait des notes sur des bouts de papier et les lui passait tandis que les femmes dans la file déversaient leurs problèmes. Ces bouts de papier contenaient l'essence de ce que disaient les femmes de la file, sans le vitriol coloré et la colère. La jeune et souriante réceptionniste qui écoutait les plaintes était dure d'oreille. Son assistante lui fournissait toutes les données nécessaires à travers ses morceaux de papier. J'ai été tellement impressionné par le plan que j'ai cherché le directeur du magasin et l'ai interviewé. Il m'a dit qu'il avait choisi une femme sourde pour l'un des postes les plus difficiles et importants du magasin, parce qu'il n'avait pas pu trouver d'autres personnes ayant assez de contrôle de soi pour occuper ce poste. Alors que j'observais cette file de femmes en colère, j'ai observé l'effet agréable que le sourire de la jeune femme au comptoir avait sur elle. Elles arrivaient en grognant comme des loups et repartaient douces et calmes comme des agneaux. En fait, certaines d'entre elles avaient l'air de moutons en partant, car le contrôle de soi de la jeune femme les avait rendus honteuses. Depuis que j'ai assisté à cette scène, j'ai pensé à l'aplomb et au contrôle de soi de cette jeune femme au comptoir chaque fois que j'ai été contrarié par des commentaires que je n'aimais pas. Et souvent, j'ai pensé que tout le monde devrait avoir des cachoreilles mentaux qu'il pourrait mettre sur ses oreilles à certains moments. Personnellement, j'ai développé l'habitude de fermer mes oreilles contre beaucoup de bavardages que je ressentais autrefois comme désagréables. La vie est trop courte et il y a trop de travail constructif à faire pour justifier que nous rendions la pareille à tous ceux qui disent ce que nous ne voulons pas entendre. Dans l'exercice de la profession d'avocat, j'ai observé un truc très intelligent que les avocats plaideurs utilisent lorsqu'ils veulent obtenir une déclaration de fait d'un témoin belliqueux qui répond aux questions par le proverbial « je ne me souviens pas » ou « je ne sais pas ». Quand tout le reste échoue, ils parviennent à mettre ce témoin en colère, et dans cet état d'esprit, ils perdent leur contrôle de soi et font des déclarations qu'ils n'auraient pas faites s'ils étaient restés calmes. La plupart d'entre nous passent leur vie avec un œil sur le ciel à la recherche de problèmes. En général, nous trouvons ce que nous cherchons. Dans mes voyages, j'ai étudié les hommes que j'ai entendus dans la conversation du wagon-lit et j'ai observé que pratiquement 9 sur 10 d'entre eux ont si peu de contrôle de soi qu'ils s'invitent eux-mêmes à discuter de presque tous les sujets qui pourraient surgir. Mais peu d'hommes se contentent de s'asseoir dans un compartiment fumeur et d'écouter une conversation sans participer et exprimer leurs opinions. Une fois, je voyageais d'Albanie à New York et dans le train, le club du wagon-fumeur a entamé une conversation sur feu Richard Crocker, alors chef du Chamani-Gracol. La discussion est devenue bruyante et amère, tout le monde s'est fâché, sauf un vieux monsieur qui attisait la discussion et y participait vivement. Il est resté calme et semblait apprécier toutes les mauvaises choses que les autres disaient sur le Tigre de Tayol. Bien sûr, je pensais qu'il était un ennemi du chef du Tamani, mais ce n'était pas le cas, c'était Richard Crocker lui-même. C'était l'une des astuces astucieuses qu'il utilisait pour savoir ce que les gens pensaient de lui et quels étaient les plans de ses ennemis. Indépendamment de ce que pouvait être Richard Crocker, c'était un homme de contrôle de soi. Peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles il est resté le chef incontesté de Tayol tout le temps qu'il l'a été. Les hommes qui se maîtrisent sont généralement les chefs au travail, quoi qu'il arrive. Réécoutez la dernière phrase du paragraphe précédent, car elle contient une suggestion subtile qui pourrait vous être utile. Il s'agit d'un incident courant, mais c'est précisément dans ces incidents que se cachent les grandes vérités de la vie, cachées parce que les scénarios sont ordinaires et communs. Il n'y a pas si longtemps, j'ai accompagné ma femme dans une maison de bonnes affaires. Une dame d'environ 45 ans s'est traînée à quatre pattes à travers la foule et s'est retrouvée devant une cliente qui avait attiré l'attention de la vendeuse devant elle. D'un ton fort et aigu, elle a exigé de l'attention. La vendeuse était une diplomate qui comprenait la nature humaine et possédait également du contrôle de soi. Elle a donc souri doucement à l'intruse et lui a dit « Oui mademoiselle, je serai avec vous dans un instant ». L'intruse s'est calmée instantanément. Je ne sais pas si c'était le « Oui mademoiselle » ou le ton doux avec lequel elle l'a dit qui a modifié son attitude, mais ce fut l'un ou l'autre, peut-être les deux. Ce que je sais, c'est que la vendeuse a été récompensée pour son contrôle de soi par la vente de trois jupes, et la jeune dame est partie se sentant beaucoup plus jeune grâce aux commentaires. L'agneau rôti est un plat très populaire, mais en manger trop a coûté à un ami à moi, qui est dans l'imprimerie, une commande de 50 000 dollars. Cela s'est produit le lendemain de Thanksgiving, lorsque je suis allé dans son bureau dans le but de lui présenter un russe éminent venu aux États-Unis pour publier un livre. Le russe parlait un anglais haché, ce qui rendait difficile pour lui de se faire comprendre facilement. Pendant l'entretien, il a posé une question à mon ami imprimeur, qui a été mal interprété comme une réflexion sur sa compétence en tant qu'imprimeur. Dans un moment d'imprudence, il lui a répondu par ce commentaire, « Le problème avec vous, les bolcheviques, c'est que vous regardez le reste du monde avec méfiance, juste à cause de votre propre myopie. Mon ami bolchevique m'a donné un coup de coude et m'a chuchoté. Le monsieur semble être malade. Nous rappellerons quand il ira mieux. Mais il n'a jamais rappelé. Il a passé sa commande à une autre imprimerie, et j'ai appris par la suite que le bénéfice de cette commande était de plus de 10 000 dollars. 10 000 dollars semble être un prix très élevé à payer pour un plat d'agneau, mais c'est le prix qu'a payé mon ami imprimeur. Il s'est excusé pour son comportement en admettant que son dîner d'agneau lui avait causé une indigestion et qu'il avait donc perdu son contrôle de soi. Une des plus grandes chaînes de magasins au monde a adopté une méthode unique mais efficace pour embaucher des vendeurs ayant développé la qualité essentielle du contrôle de soi que tout vendeur à succès doit posséder. Cette entreprise emploie une femme très intelligente qui visite les grands magasins et d'autres lieux où sont employés des vendeurs, et sélectionne ce qu'elle pense avoir du tact et du contrôle de soi. Mais pour être sûre de son jugement, elle s'approche de ses vendeurs et leur fait montrer leurs produits. Elle leur pose toutes sortes de questions pour mettre leur patience à l'épreuve. S'ils relèvent le défi, ils se voient offrir de meilleurs postes. S'ils échouent à l'épreuve, ils ont simplement laissé passer une bonne opportunité sans le savoir. Sans aucun doute, toutes les personnes qui refusent ou négligeant le contrôle de soi rejettent littéralement une occasion après l'autre sans le savoir. Un jour, j'étais debout au comptoir de gants d'un grand magasin en discutant avec un jeune homme qui y travaillait. Il m'a dit qu'il travaillait dans le magasin depuis 4 ans, mais que ses services n'avaient pas été appréciés en raison du manque de vision du magasin, et qu'il cherchait un autre poste. Au milieu de cette conversation, un client s'est approché de lui et lui a demandé de lui montrer des chapeaux. Il n'a pas prêté attention à la question du client jusqu'à ce qu'il ait fini de me raconter ses problèmes. Même si le client commençait à s'impatienter, il s'est finalement tourné vers le client et lui a dit, ce n'est pas le rayon des chapeaux. Le jeune homme répondit, demandez à celui qui passe par là, il indiquera. Pendant 4 ans, ce jeune homme avait été au sommet d'une grande opportunité, mais il ne le savait pas. Il aurait pu se faire un ami de chaque personne à qui il avait servi dans ce magasin, et ses amis auraient pu faire de lui l'un des hommes les plus précieux du magasin, car ils auraient fait de nouveaux affaires avec lui. Les réponses rapides aux clients qui posaient des questions ne les font pas revenir. Un après-midi pluvieux, une vieille dame est entrée dans un grand magasin de Pittsburgh et a flâné sans but, comme le font généralement les personnes qui n'ont pas l'intention d'acheter. La plupart des vendeurs l'ont regardé du coin de l'œil et se sont occupés de ranger les stocks sur leurs étagères pour ne pas être dérangés par elle. Un des jeunes l'a vu et a insisté pour lui demander poliment s'il pouvait l'aider. Elle lui a dit qu'elle attendait juste que la pluie cesse et qu'elle ne souhaitait faire aucun achat. Le jeune homme lui a assuré qu'elle était la bienvenue, et en engageant la conversation avec elle, lui a fait sentir que ce qu'il avait dit était sérieux. Quand elle a décidé de partir, il l'a accompagnée dans la rue et lui a ouvert son parapluie. Elle lui a demandé sa carte et a continué son chemin. L'incident avait été oublié par le jeune homme. Un jour, il a été convoqué au bureau par le chef de l'entreprise, qui lui a montré une lettre d'une dame qui voulait qu'un vendeur vienne en Écosse pour prendre une commande de mobilier pour un manoir. Cette dame était la mère d'Andrew Carnegie. C'était aussi la même femme que le jeune homme avait accompagnée si courtoisement dans la rue de nombreux mois auparavant. Dans la lettre, Mme Carnegie spécifiait que ce jeune homme était celui qu'elle souhaitait envoyer pour prendre sa commande. Cette commande représentait une somme énorme et l'incident a offert au jeune homme une opportunité de promotion qu'il n'aurait peut-être jamais eu sans sa courtoisie envers une vieille dame qui ne semblait pas être une vente facile. Tout comme les grandes lois fondamentales de la vie, les véritables opportunités sont souvent cachées dans les transactions apparemment insignifiantes de la vie. Demandez aux dix prochaines personnes que vous rencontrerez pourquoi elles n'ont pas réussi davantage dans leur domaine respectif, et au moins neuf d'entre elles vous diront que l'opportunité ne semble pas se présenter à eux. Poussez un peu plus loin et observez attentivement chacune de ces neuf personnes, en regardant leurs actions pendant une seule journée, et il est très probable que vous découvriez que chacune d'elles rejette les meilleures opportunités chaque heure de la journée. Un jour, je suis allé rendre visite à un ami qui était associé à une école de commerce en tant qu'avocat. Quand je lui ai demandé comment ça allait, il m'a répondu que ça allait mal, qu'il s'occupait d'un grand nombre de personnes, mais qu'il ne réalisait pas assez de ventes pour bien gagner sa vie. En fait, son compte à l'école était à découvert et il envisageait de changer de poste car il n'y avait pas d'opportunité ici. Je suis tombé en vacances et j'avais dix jours de congés que je pouvais utiliser à ma guise. J'ai donc défié son commentaire selon lequel il n'avait pas d'opportunité en disant que je pouvais transformer son poste de 250 dollars en une semaine et lui montrer comment le faire valoir chaque semaine par la suite. Il m'a regardé avec étonnement et m'a demandé de ne pas plaisanter avec lui sur une question aussi sérieuse. Quand il a finalement été convaincu que je parlais sérieusement, il a osé me demander comment j'allais réaliser le miracle. Alors je lui ai demandé s'il avait déjà entendu parler de l'effort organisé. Il a répondu « Que voulez-vous dire par effort organisé ? » Je lui ai expliqué que je faisais référence à la direction de ces efforts de manière à pouvoir inscrire de 5 à 10 étudiants avec la même quantité d'efforts qu'il avait mis dans l'inscription d'un ou de zéro. Il a dit qu'il était prêt à se laisser guider. Je lui ai donc donné des instructions pour qu'il organise une intervention devant les employés d'un des grands magasins locaux. Il a fait la demande et j'ai prononcé le discours. Dans mon discours, j'ai exposé un plan selon lequel les employés pourraient non seulement augmenter leur capacité à gagner plus d'argent dans leurs postes actuels, mais qui leur offrirait également la possibilité de se préparer à assumer des responsabilités plus importantes et à occuper de meilleurs postes après mon discours, qui visait bien sur cet objectif. Mon ami a ensuite écrit à 8 de ses employés pour des cours du soir à l'école de commerce qu'il représentait. La nuit suivante, j'ai réservé un discours similaire devant les employés d'une blanchisserie, et après le discours, il a écrit à 3 autres étudiants. Deux d'entre eux étaient de jeunes femmes qui travaillaient sur les machines à laver dans le type de travail le plus dur. Deux jours plus tard, j'ai réservé un discours devant les employés d'une des banques locales, et après le discours, il a inscrit 4 autres étudiants, ce qui faisait un total de 15 étudiants. Le temps total consacré n'était pas de plus de 6 heures, y compris le temps nécessaire pour prononcer les discours et inscrire les étudiants. La commission de mon ami sur les transactions était d'un peu plus de 400 dollars. Ses lieux de travail étaient à moins de 15 minutes à pied du lieu de travail de cet homme, mais il n'avait jamais pensé à chercher des affaires là-bas. Il n'avait jamais non plus pensé à s'associer à un conférencier qui pourrait l'aider dans la vente en groupe. Cet homme possède maintenant une magnifique école de commerce et j'ai appris que ses revenus nets l'année dernière s'élevaient à plus de 10 000 dollars. Vous ne voyez pas les opportunités. Peut-être qu'elles viennent, mais vous ne les voyez pas. Peut-être les verrez-vous dans le futur lorsque vous vous préparez grâce à l'aide de ce cours de lecture sur la loi du succès afin de pouvoir reconnaître une opportunité quand elle se présentera. La sixième leçon de ce cours traite du thème de l'imagination, qui a été le principal facteur entrant dans la transaction que je viens de raconter. L'imagination, associée à un plan défini, à la confiance en soi et à l'action, a été les principaux facteurs entrant dans cette transaction. Maintenant, tu sais comment utiliser tous ces facteurs, et avant de terminer cette leçon, tu comprendras comment diriger ces facteurs par le biais de l'autocontrôle. Examinons maintenant la portée de la signification du terme autocontrôle tel qu'il est utilisé en relation avec ce cours, en décrivant le comportement général d'une personne qui le possède. Une personne avec un autocontrôle bien développé ne se laisse pas emporter par la haine, l'envie, la jalousie, la peur, la vengeance ou toute autre émotion destructrice similaire. Une personne avec un autocontrôle bien développé n'est pas submergée par l'extase ou l'enthousiasme incontrôlable pour quelque chose ou quelqu'un, ni par l'avidité, l'égoïsme ou l'approbation de soi au-delà du point de l'auto-analyse exacte et de l'appréciation des mérites réels. D'une personne indique le manque d'autocontrôle, l'une de ses formes les plus dangereuses. La confiance en soi est l'un des éléments essentiels du succès, mais lorsque cette confiance se développe au-delà du point de la raison, elle devient très dangereuse. Le déni est une qualité louable, mais lorsqu'il est poussé à l'extrême, il devient également l'une des formes dangereuses de manque de contrôle. Tu dois à toi-même de ne pas permettre à tes émotions de mettre ta bonheur entre les mains des autres. L'amour est essentiel pour le bonheur, mais la personne qui aime si profondément qu'elle met son bonheur entièrement entre les mains d'un autre ressemble à l'agneau qui est entré dans la tanière du loup gentil et aimable et a supplié de lui permettre de se coucher et de dormir, ou à l'oiseau canary qui insistait pour jouer avec les moustaches du chat. Une personne avec un autocontrôle bien développé ne sera pas influencée par le cynique ou le pessimiste, ni ne permettra à une autre personne de penser à sa place. Une personne avec un autocontrôle bien développé stimulera son imagination et son enthousiasme jusqu'à ce qu'elle produise une action, mais ensuite elle contrôlera cette action et ne permettra pas qu'elle la contrôle. Une personne avec un autocontrôle bien développé ne calomniera jamais une autre personne sous aucune circonstance, ni ne cherchera de vengeance pour quelque raison que ce soit. Une personne avec un autocontrôle n'aura pas de haine pour ceux qui ne sont pas d'accord avec elle, mais s'efforcera de comprendre le motif de leur désaccord et d'en tirer profit. Nous en arrivons maintenant à une forme de manque d'autocontrôle qui cause plus de douleur que toutes les autres formes combinées, l'habitude de former des opinions avant d'étudier les faits. Nous n'analyserons pas cette forme particulière en détail dans cette leçon, car elle est entièrement couverte dans la leçon 11 sur la pensée exacte, mais le sujet de l'autocontrôle ne pourrait pas être couvert sans au moins une référence passagère à ce mal commun auquel nous sommes tous plus ou moins accros. Personne n'a le droit de se faire une opinion qui n'est pas basée sur ce qu'il croit être les faits ou sur une hypothèse raisonnable. Cependant, si tu t'observes attentivement, tu te surprendras à former des opinions sur rien de plus substantiel que ton désir que quelque chose soit ou ne soit pas. Une forme grave de manque de contrôle est l'habitude de dépenser. Je fais bien sûr référence à l'habitude de dépenser au-delà de ses propres besoins. Cette habitude est devenue si courante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'elle est alarmante. Un économiste bien connu a prédit que trois générations de plus transformerait les États-Unis du pays le plus riche du monde en le plus pauvre si l'on n'enseigne pas aux enfants l'habitude de l'épargne comme faisant partie de leur éducation, tant dans les écoles que dans les foyers. Partout, nous voyons des gens acheter des voitures à crédit au lieu d'acheter des maisons. Au cours des quinze dernières années, la mode de la voiture est devenue si populaire que littéralement des dizaines de milliers de personnes hypothèquent leur avenir pour avoir des voitures. Un scientifique éminent, doté d'un sens de l'humour aigu, a prédit que cette habitude non seulement remplira les comptes bancaires, mais que si elle persiste, elle finira par faire naître des bébés dont les jambes se seront transformées en roues. Nous vivons à une époque de folie pour la vitesse et la dépense d'argent, et où la pensée la plus importante dans l'esprit de la plupart d'entre nous est de vivre plus rapidement que nos voisins. Il n'y a pas longtemps, le directeur général d'une entreprise employant 600 hommes et femmes s'est alarmé du grand nombre de ses employés qui se sont engagés avec les usuriers et a décidé d'y mettre fin. Lorsqu'il a achevé son enquête, il a découvert que seulement 9% de ses employés avaient des comptes d'épargne et que parmi les 91% restants qui n'avaient pas d'argent devant eux, 75% étaient endettés d'une manière ou d'une autre, certains d'entre eux étant irrémédiablement impliqués financièrement. Parmi les endettés, 210 possédaient des voitures. Si notre voisin achète un buick, nous devons l'imiter, et si nous ne pouvons pas rassembler assez pour faire le premier paiement d'un buick, nous devons au moins avoir une forde. Pendant ce temps, nous ne nous soucions pas du lendemain, nous vivons au jour le jour, achetant du charbon par livre et de la farine en sac de 5 livres, payant ainsi un tiers de plus que ce que cela devrait coûter parce qu'il est distribué en petite quantité. Bien sûr, cet avertissement ne s'applique pas à toi, il est destiné seulement à ceux qui sont enchaînés à la pauvreté en dépensant au-delà de leur capacité de gain et qui n'ont pas encore entendu qu'il existe des lois définies qui doivent être observées par tous ceux qui veulent atteindre le succès. L'automobile est l'une des merveilles modernes du monde, mais c'est plus un luxe qu'une nécessité, et des dizaines de milliers de personnes qui maintenant appuient sur l'accélérateur à un rythme rapide vont connaître quelques dérapages dangereux quand leurs jours de pluie arriveront. Il faut un autocontrôle considérable pour utiliser les tramways comme moyen de transport lorsque les gens qui nous entourent conduisent des voitures, mais tous ceux qui exercent cet autocontrôle sont pratiquement sûrs de voir le jour où beaucoup de ceux qui maintenant conduisent des voitures iront dans les tramways ou marcheront. C'est cette tendance moderne à dépenser tous les revenus qui a poussé Henry Ford à protéger ses employés avec certaines restrictions lorsqu'il a établi sa célèbre échelle de salaire minimum de 5 dollars par jour il y a 20 ans. Il y a trois générations, pratiquement n'importe quel enfant pouvait réparer ses propres chaussures avec l'équipement de cordonnier de la famille. Aujourd'hui, l'enfant emmène ses chaussures chez le cordonnier du coin et paie 1,75 dollars pour des talons et des demi-smelles. Et cette coutume ne se limite pas du tout aux classes riches et aisées. Je répète que l'habitude de dépenser transforme l'Amérique en une nation de démunis. Je suis sûr que tu luttes pour atteindre le succès, sinon tu ne serais pas en train d'écouter ce cours. Permets-moi alors de te rappeler qu'un petit compte d'épargne t'attirera de nombreuses opportunités qui ne se présenteraient pas autrement. La taille du compte n'est pas aussi importante que le fait d'avoir établi l'habitude de l'épargne, car cette habitude te qualifie comme quelqu'un exerçant une forme importante d'autocontrôle. La tendance moderne de ceux qui travaillent pour un salaire est de tout dépenser. Si un homme qui gagne 3 000 dollars par an s'en sort assez bien avec cela, et qu'il reçoit une augmentation de 1 000 dollars par an, mais continue à vivre avec 3 000 et place la partie augmentée de ses revenus dans une caisse d'épargne, cela signifie qu'il a développé l'habitude de l'épargne. Alors, que fait-il de ces 1 000 dollars supplémentaires ? Il change sa vieille voiture pour en acheter une plus chère, et à la fin de l'année, il est plus pauvre avec un revenu de 4 000 qu'avec un revenu de 3 000 l'année précédente. Ceci est un modèle moderne du XXe siècle américain que je décris, et tu seras chanceux-ci, en analysant attentivement, tu ne te retrouves pas dans cette catégorie. Il y a un point médian heureux entre le radin qui économise chaque centime qu'il a et l'homme qui dépense chaque centime qu'il peut gagner ou emprunter, et si tu apprécies la vie avec une sécurité raisonnable, une liberté et une satisfaction moyenne, tu dois trouver ce point médian et l'adopter comme partie de ton programme d'autocontrôle. L'autodiscipline est le facteur le plus essentiel dans le développement du pouvoir personnel car elle te permet de contrôler ton appétit et ta tendance à dépenser plus que ce que tu gagnes, ainsi que ton habitude de rendre coût pour coût à ceux qui t'offens et d'autres habitudes destructrices qui dissipent ton énergie à travers un effort non productif. Au début de ma carrière publique, j'ai été surpris de découvrir combien de personnes consacrent la majeure partie de leur énergie à démolir ce que construisent les bâtisseurs. Par un étrange tour du destin, l'un de ces destructeurs est entré dans ma vie et a essayé de détruire ma réputation. Au début, j'ai été tenté de lui rendre la pareille, mais alors que je me trouvais assis devant la machine à écrire un soir, une pensée m'est venue qui a changé toute mon attitude envers cet homme. En retirant la feuille de papier qui était dans ma machine à écrire, j'ai inséré une autre sur laquelle j'ai exprimé cette pensée avec ces mots précis. Tu as un énorme avantage sur l'homme qui te fait du tort. Tu as la possibilité de lui pardonner, alors qu'il n'a pas cette opportunité avec toi. Lorsque j'ai fini d'écrire ces lignes, j'ai réalisé que j'étais arrivé à un point où je devais décider d'une politique qui me servirait de guide quant à mon attitude envers ceux qui critiquent mon travail ou tentent de détruire ma réputation. J'ai pris cette décision en résonnant de la manière suivante. J'avais deux possibilités d'action, je pouvais gaspiller une grande partie de mon temps et de mon énergie à riposter à ceux qui essayaient de me détruire, ou je pouvais consacrer cette énergie à promouvoir le travail de ma vie et laisser le résultat de ce travail être ma seule réponse à tous ceux qui critiquaient mes efforts ou remettaient en question mes motivations. J'ai opté pour cette dernière option et l'ai choisie car par tes actes, tu seras jugé. Si tes actions sont constructives et si tu es en paix avec toi-même dans ton propre cœur, tu ne trouveras pas nécessaire de t'arrêter pour expliquer tes motivations, car elles s'expliqueront par elles-mêmes. Le monde oublie vite ses destructeurs, il ne construit que ses monuments et accorde des honneurs à ses bâtisseurs. Prends en compte ce fait et tu te réconcilieras plus facilement avec la politique de refuser de gaspiller ton énergie en rendant coup pour coup à ceux qui t'offensent. Toute personne qui réussit dans ce monde arrive à un point où elle est obligée de résoudre cette question de politique envers ses ennemis. Et si tu veux une preuve qu'il vaut la peine d'exercer suffisamment d'autocontrôle pour t'abstenir de gaspiller tes énergies vitales en rendant coup pour coup, alors étudie les archives de tous ceux qui ont été élevés aux plus hautes fonctions de la vie et observe comment ils ont soigneusement contenu cette habitude destructrice. Il est bien connu qu'aucun homme n'a atteint une position élevée dans la vie sans l'opposition violente de ses ennemis jaloux et envieux. Feu le président et ex-président Wilson et John H. Peterson de la National History Company, ainsi que des dizaines d'autres que je pourrais mentionner, ont été victimes de cette tendance cruelle de certains hommes dépravés à détruire la réputation. Mais ces hommes ne perdirent pas de temps à donner des explications ou à riposter à leurs ennemis, ils ont exercé l'autocontrôle. Je sais seulement que ces attaques contre les hommes qui sont dans la vie publique, cruelles, injustes et fausses comme elles le sont souvent, servent à un bon dessin. Dans mon propre cas, je sais que j'ai fait une découverte qui a été d'une grande valeur pour moi à la suite d'une série d'attaques amères qu'un journaliste contemporain a lancé contre ma personne. Je n'ai pas prêté attention à ces attaques pendant 4 ou 5 ans jusqu'à ce qu'elles deviennent finalement si audacieuses que j'ai décidé de renverser ma politique et de riposter à mon antagoniste. Je me suis assis devant ma machine à écrire et j'ai commencé à rédiger. Dans toute mon expérience en tant qu'écrivain, je ne crois pas avoir jamais réuni une collection d'adjectifs aussi mordants que ceux que j'ai utilisés cette fois-ci. Plus j'écrivais, plus je devenais en colère, jusqu'à ce que j'écrive tout ce qui me venait à l'esprit sur le sujet. Lorsque j'ai terminé la dernière ligne, j'ai ressenti un sentiment étrange. C'était un sentiment d'amertume envers l'homme qui avait essayé de me blesser. C'était un sentiment de compassion, de sympathie, de pardon. Je m'étais psychanalysé inconsciemment en libérant sur les touches de ma machine à écrire les émotions refoulées de haine et de ressentiment que j'avais accumulées involontairement dans mon esprit subconscient pendant une longue période d'années. Maintenant, si je suis très en colère, je m'assois devant ma machine et je le tape hors de mon système, puis je jette le manuscrit ou je le range comme un échantillon pour mon album de coupure auquel je peux revenir dans les années à venir après que les processus évolutifs m'aient porté encore plus haut dans le royaume de la compréhension. Les émotions refoulées, en particulier l'émotion de la haine, ressemblent à une bombe qui a été construite avec des explosifs puissants. Et à moins d'être manipulées avec autant de compréhension de leur nature qu'un expert manipulerait une bombe, elles sont très dangereuses. Une bombe peut être inoffensive par son explosion dans un champ ou par sa désintégration dans un bain du type approprié. De même, un sentiment d'irritation ou de haine peut être inoffensif s'il est exprimé de manière conforme aux principes de la psychanalyse. Avant de pouvoir réussir dans le sens le plus élevé et le plus large du terme, vous devez acquérir un tel contrôle sur vous-même que vous êtes une personne posée. Vous êtes le produit d'au moins un million d'années de changements évolutifs, pendant d'innombrables générations qui vous précèdent, la nature a été tempérant et en raffinant les matériaux qui sont entrés dans votre composition, pas à pas, elle a éliminé des générations qui vous ont précédé les instincts animaux et les passions les plus basses, jusqu'à ce qu'elle ait produit en vous le meilleur spécimen d'animal qui existe. Elle vous a doté, par le biais de ce lent processus évolutif, de suffisamment de raisons et d'équilibre pour que vous puissiez contrôler et faire ce que vous voulez. Aucun autre animal n'a été doté d'un autocontrôle comme celui que vous possédez. Vous avez été doté du pouvoir d'utiliser la forme d'énergie la plus hautement organisée connue de l'homme, celle de la pensée. Il n'est pas improbable que la pensée soit le lien le plus étroit qui existe entre les choses matérielles et physiques de ce monde et le monde de la divinité. Vous avez non seulement le pouvoir de penser, mais ce qui est mille fois plus important, vous avez le pouvoir de contrôler vos pensées et de les diriger pour qu'elles fassent votre volonté. Nous en arrivons maintenant à la partie vraiment importante de cette leçon. Écoutez lentement et méditez sur cette partie de la leçon presque avec crainte et tremblement, car elle aborde un sujet que très peu d'hommes sont qualifiés pour discuter avec une intelligence raisonnable. Je répète, vous avez le pouvoir de contrôler vos pensées et de faire en sorte qu'elles exécutent votre volonté. Votre cerveau peut être comparé à une dynamo dans le sens où il génère ou met en mouvement l'énergie mystérieuse appelée pensée. Les stimulants qui mettent votre cerveau en mouvement sont de deux sortes, l'autosuggestion et la suggestion. Vous pouvez sélectionner le matériau à partir duquel votre pensée est produite, et cela s'appelle l'autosuggestion. Vous pouvez permettre à d'autres de sélectionner le matériau à partir duquel votre pensée est produite, et cela s'appelle la suggestion. Il est humiliant de constater que la majeure partie de la pensée est produite par les suggestions externes des autres, et il est encore plus honteux d'admettre que la plupart d'entre nous acceptent cette suggestion sans l'examiner ou remettre en question sa solidité. Nous lisons les journaux comme si chaque mot était basé sur des faits. Nous nous laissons emporter par les ragots et les bavardages des autres comme si chaque mot était vrai. La pensée est la seule chose sur laquelle vous avez un contrôle absolu, et pourtant, à moins d'être la proverbiale exception qui est d'environ 1 sur 10 000, vous permettez à d'autres personnes d'entrer dans la demeure sacrée de votre esprit et d'y déposer, par la suggestion, leurs problèmes, leurs infortunes, leurs adversités et leurs mensonges, comme si vous n'aviez pas le pouvoir de la porte et de les garder dehors. Vous avez sous votre contrôle le pouvoir de sélectionner le matériau qui constitue les pensées dominantes de votre esprit, et avec la même certitude que vous écoutez ces lignes, ces pensées qui dominent votre esprit vous apporteront le succès ou l'échec selon leur nature. Le fait que la pensée soit la seule chose sur laquelle vous ayez un contrôle absolu est en soi d'une importance profonde, car cela suggère fortement que la pensée est votre rapprochement le plus proche de la divinité sur ce plan terrestre. Ce fait implique également une autre suggestion hautement impressionnante, à savoir que la pensée est votre outil le plus important, celui avec lequel vous pouvez façonner votre destin terrestre selon vos propres désirs. Assurément, la divine providence n'a pas fait de la pensée le seul pouvoir sur lequel vous avez un contrôle absolu sans associer à ce pouvoir des potentialités qui, si elles étaient comprises et développées, étonneraient l'imagination. L'autocontrôle est uniquement une question de contrôle de la pensée. S'il vous plaît, écoutez la phrase précédente à haute voix. Écoutez-la attentivement et méditez dessus avant de continuer à écouter, car c'est sans aucun doute la phrase la plus importante de tout ce cours. Vous étudiez probablement ce cours parce que vous cherchez sérieusement la vérité et une compréhension suffisante pour vous permettre d'atteindre des sommets dans la vie. Vous cherchez la clé magique qui ouvrira la porte à la source de pouvoir, et pourtant vous avez la clé entre vos mains et vous pouvez en faire usage dès que vous apprendrez à contrôler vos pensées. En imprimant dans votre propre esprit, par le principe de l'autosuggestion, des pensées positives et constructives qui s'harmonisent avec votre objectif principal défini dans la vie, et cette même pensée transformera ces pensées en réalité physique et vous les renverra comme un produit fini. C'est là le contrôle de la pensée, lorsque vous choisissez délibérément les pensées qui dominent votre esprit et que vous refusez fermement d'admettre des suggestions externes, vous exercez l'autocontrôle sous sa forme la plus élevée et la plus efficace. L'homme est le seul animal vivant qui puisse faire cela. Personne ne sait depuis combien de millions d'années la nature a eu besoin pour produire cet animal, mais tout étudiant intelligent en psychologie sait que les pensées dominantes déterminent les actions et la nature de l'animal. Le processus par lequel on peut penser avec précision est un sujet qui est réservé à la leçon 11 de ce cours. Le point que nous voulons établir clairement dans cette leçon est que la pensée, qu'elle soit précise ou inexacte, est le pouvoir le plus hautement organisé de votre esprit en action et que vous n'êtes que la somme totale de vos pensées dominantes ou les plus proéminentes. Si vous voulez être un maître de la vente, que ce soit de biens, de marchandises, de services personnels, vous devez exercer un autocontrôle suffisant pour écarter toutes les objections et suggestions adverses. La plupart des vendeurs ont si peu d'autocontrôle qu'ils entendent le client potentiel dire non même avant qu'ils ne le disent. Il n'est pas rare de trouver des vendeurs qui entendent ces mots fatidiques non même avant d'entrer en présence de leur client potentiel. Ils ont si peu d'autocontrôle qu'ils se suggèrent en réalité à eux-mêmes que leur client potentiel dira non lorsqu'ils lui demanderont d'acheter leur produit. Quelle différence chez l'homme maîtrisant l'autocontrôle ? Non seulement il se suggère que son client potentiel dira oui, mais s'il n'obtient pas le oui désiré, il travaille jusqu'à ce qu'il brise l'opposition et force un oui. S'il entend son client potentiel dire non, il n'écoute pas. S'il entend son client potentiel dire non une deuxième, une troisième ou une quatrième fois, il n'écoute pas, car c'est un homme de maîtrise de soi et il ne permet pas que plus de suggestions négatives que celles qu'il souhaite l'influence. Le maître vendeur, qu'il vende des marchandises, des services personnels, des sermons ou des discours publics, comprend comment contrôler ses propres pensées au lieu d'être une personne qui accepte passivement les suggestions des autres. C'est une personne qui persuade les autres d'accepter ses suggestions en se contrôlant et en ne mettant que des pensées positives dans son propre esprit. Il devient ainsi une personnalité dominante, un maître vendeur. C'est aussi l'autocontrôle. Un maître vendeur est celui qui prend l'offensive et jamais le côté défensif d'une discussion. Si cela se produit, écoutez à nouveau la phrase précédente. Si vous êtes un maître vendeur, vous savez qu'il est nécessaire de maintenir votre client potentiel sur la défensive et vous savez aussi que cela sera fatal pour votre vente s'il vous met à la défensive et vous y maintient. Il est possible, et bien sûr cela arrivera parfois, que vous vous retrouviez dans une position où vous devrez assumer le côté défensif de la conversation pendant un certain temps, mais c'est votre tâche d'exercer un calme et un autocontrôle si parfait que vous passerez à l'offensive sans que votre client potentiel s'en rende compte, le replaçant ainsi sur la défensive. Cela demande la compétence et l'autocontrôle les plus consommés. La plupart des vendeurs négligeant ce point vital en s'irritant et en essayant d'intimider le client potentiel pour qu'il cède. Mais le maître vendeur garde son calme et sa sérénité et sort généralement vainqueur. Le mot vainqueur fait référence à toutes les personnes qui tentent de persuader ou de convaincre les autres par des arguments logiques ou en faisant appel à leur intérêt personnel. La capacité de négocier avec d'autres personnes sans heure ni dispute est la qualité la plus remarquable de toutes les personnes réussies. Observez les personnes les plus proches de vous et remarquez combien peu d'entre elles comprennent cet art de la négociation. Observez également à quel point les rares qui comprennent cet art sont couronnés de succès, même s'ils peuvent avoir moins d'éducation que ceux avec qui ils négocient. C'est une compétence qui peut être cultivée. L'art de la négociation réussie découle du contrôle de soi patient et minutieux. Remarquez avec quelle facilité le vendeur à succès exerce le contrôle de soi lorsqu'il traite avec un client impatient. Dans son cœur, ce vendeur peut bouillir, mais vous ne verrez aucune trace de cela sur son visage, dans ses attitudes ou dans ses paroles. Acquérir l'art de la négociation de contact, un seul froncement de sourcil ou un seul mot exprimant l'impatience peuvent souvent ruiner une vente, et personne ne le sait mieux que le vendeur à succès. Celui qui prend en charge ses sentiments et en récompense, établit sa propre échelle de rémunération et choisit sa propre position. Observez une personne qui a acquis l'art de la négociation réussie est en soi une éducation libérale. Observez l'orateur public qui a acquis cet article. Remarquez la fermeté de ses pas lorsqu'il monte à la tribune. Observez la fermeté de sa voix lorsqu'il commence à parler. Étudiez l'expression de son visage lorsqu'il captive son public avec la maîtrise de son argument. Vous avez appris à négocier sans heure. Observez le médecin qui a acquis cet article. Lorsqu'il entre dans la chambre du malade et salue son patient avec un sourire, sa posture, son ton de voix, son regard sur son visage, tout cela indique qu'il a acquis l'art de la négociation réussie, et le patient commence à se sentir mieux dès qu'il entre dans la pièce. Observez le contre-maître du chantier qui a acquis cet art, et voyez comment sa simple présence stimule ses hommes à un effort encore plus grand et leur inspire confiance et enthousiasme. Observez l'avocat qui a acquis cet art, et voyez comment il gagne le respect et l'attention du tribunal, du jury et de ses pairs. Il y a quelque chose dans le ton de sa voix, la posture de son corps et l'expression de son visage qui fait souffrir son adversaire en comparaison. Il connaît non seulement son affaire, mais il convainc le tribunal et le jury qu'il la connaît, et en récompense, il gagne ses cas et réclame de grands honoraires de rétention. Et tout cela repose sur le contrôle de soi. Le contrôle de soi est le résultat du contrôle de la pensée. Placez délibérément dans votre propre esprit le type de pensée que vous désirez, et écartez de votre esprit les pensées que d'autres y placent par le biais de la suggestion, et vous deviendrez une personne maîtresse d'elle-même. Ce privilège de stimuler votre esprit avec des suggestions et des pensées de votre choix est un pouvoir prérogatif que la Divine Providence vous a donné, et si vous exercez ce droit sacré, il n'y a rien dans les limites de la raison que vous ne puissiez pas accomplir. Perdre son calme, et avec lui votre affaire, votre argument ou votre vente, vous marque comme quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience des fondements du contrôle de soi. Et le principal de ces fondements est le privilège de choisir les pensées qui dominent votre esprit. Un étudiant dans l'une de mes classes m'a demandé un jour comment contrôler ses pensées lorsqu'il était dans un état de colère intense, et je lui ai répondu exactement de la même manière que vous changeriez votre comportement et le ton de votre voix si vous étiez dans une discussion animée avec un membre de votre famille et que vous entendiez la sonnette de la porte vous avertissant que la compagnie est sur le point de vous rendre visite. Vous vous contrôleriez parce que vous le voudriez. Si jamais tu t'es retrouvé dans une situation similaire où tu as dû dissimuler tes vrais sentiments et changer rapidement l'expression de ton visage, tu sais à quel point c'est facile à faire et tu sais aussi ce qui peut être accompli lorsque l'on le souhaite. Après tout, derrière chaque réussite, derrière tout contrôle de soi, derrière tout contrôle des pensées, il y a quelque chose de magique appelé le désir. Ce n'est pas une erreur de dire que tu es seulement limité par la profondeur de tes désirs. Lorsque tes désirs sont suffisamment forts, il semblera que tu possèdes des pouvoirs surhumains pour les réaliser. Personne n'a jamais expliqué ce phénomène étrange de l'esprit et peut-être que personne ne l'expliquera jamais, mais si tu doutes de son existence, tu n'as qu'à expérimenter et te convaincre. Si tu étais dans un bâtiment en feu et que toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées, il est fort probable que tu développerais la force nécessaire pour enfoncer la porte du milieu en raison de ton intense désir de te libérer. Si tu veux acquérir l'art de la négociation réussie, comme tu le feras sans aucun doute lorsque tu comprendras son importance dans la réalisation de ton objectif principal défini, tu le feras à condition que ton désir soit suffisamment intense. Napoléon désirait être empereur de France et il l'a réalisé. Lincoln désirait libérer les esclaves et il l'a réalisé. Les Français désiraient que la Première Guerre mondiale ne se produise pas, et elle ne s'est pas produite. Edison désirait produire de la lumière avec de l'électricité, et il l'a fait, bien que cela ait pris de nombreuses années. Roosevelt désirait relier les océans atlantiques et pacifiques par le canal de Panama, et il l'a fait. De Mosten désirait être un grand orateur public, et malgré le handicap grave de bégaiement, il a transformé son désir en réalité. Hélène Keller désirait parler, et malgré sa surdité, son mutisme et sa cécité, elle parle maintenant. John H. Patterson désirait dominer la production de caisses enregistreuses, et il l'a fait. Marshall Field désirait être le principal commerçant de son époque, et il l'a fait. Shakespeare désirait être un grand dramaturge, et malgré le fait qu'il n'était qu'un pauvre acteur ambulant, il a réalisé son désir. Désirant arrêter de jouer au ballon et devenir un grand prédicateur, James G. Gilles l'a fait. Désirant devenir un magnate de l'industrie, malgré le fait qu'il n'était qu'un pauvre télégraphiste, il a réalisé son désir. Ne dis pas que cela ne peut pas être fait, ou que tu es différent de ceux-ci et d'autres milliers de personnes qui ont réussi dans chaque vocation digne. Si tu es différent, c'est seulement à cet égard. Ils désiraient l'objet de leur réussite avec plus de profondeur et d'intensité que toi avec le tien. Toujours dans ton esprit, sème la graine d'un désir constructif, en faisant de ce qui suit ton credo est la base de ton code éthique. Désirer être utile à mes semblables dans ma vie, j'ai adopté ce credo comme guide dans mes relations avec mes semblables, m'entraîner pour ne jamais, dans aucune circonstance, trouver des défauts chez personne, aussi en désaccord que je puisse être avec elle, ou aussi inférieur que soit son travail, tant que je sais qu'elle essaie sincèrement de faire de son mieux. Respecter mon pays, ma profession et moi-même, être honnête et juste avec mes collègues, comme j'espère qu'ils le seront avec moi. Être un citoyen loyal à mon pays, parler de lui avec éloge et agir toujours en digne gardien de son bon nom. Être une personne dont le nom a du poids partout où je vais, baser mes expériences de récompense sur une base solide de service rendu, être prêt à payer le prix du succès avec un effort honnête. Considérer mon travail comme une opportunité à saisir avec joie et à exploiter au maximum, et non comme une tâche pénible à supporter à contre-séure. Se rappeler que le succès est en moi, dans mon propre cerveau, et forcer mon chemin à travers lui. Éviter la procrastination sous toutes ses formes et ne jamais, dans aucune circonstance, remettre à demain une tâche qui doit être accomplie aujourd'hui. Enfin, de saisir les joies de la vie, de trancher avec les hommes, fidèles aux amis, fidèles à Dieu, une senteur sur le chemin que je parcours, l'énergie que la plupart des gens dissipent par manque de contrôle de soi. S'il était organisé et utilisé de manière constructive, il fournirait tous les besoins et tous les luxes souhaités. Le temps que de nombreuses personnes consacrent à murmurer sur les autres, s'il était contrôlé et dirigé de manière constructive, serait suffisant pour atteindre l'objectif de leur objectif principal défini. Toutes les personnes qui réussissent ont un score élevé en autocontrôle. Tous les échecs ont un score bas, généralement zéro, dans cette loi importante du comportement humain. Étudie le tableau d'analyse comparative de la leçon introductive et observe les scores d'autocontrôle de G.C. James et de Napoléon. Étudie ceux qui t'entourent et observent avec profit que tous ceux qui réussissent exercent l'autocontrôle, tandis que les échecs permettent à leur pensée, parole et action de déborder. Une forme très courante et très destructrice de manque de maîtrise de soi et l'habitude de parler trop. Les personnes sages qui savent ce qu'elles veulent et s'efforcent de l'obtenir gardent leur conversation avec soin. Il ne peut y avoir aucun avantage à des volumes de paroles non sollicités et énoncés légèrement. Il est presque toujours plus bénéfique d'écouter que de parler. Un bon auditeur peut parfois entendre quelque chose qui ajoutera à son bagage de connaissances. Il faut de l'autocontrôle pour devenir un bon auditeur, mais les avantages obtenus en valent la peine. Interrompre la conversation d'une autre personne est une forme courante de manque de maîtrise de soi qui est non seulement impolie mais prive ceux qui le font de nombreuses occasions précieuses d'apprendre des autres. Après avoir terminé cette leçon, vous devriez revenir à la table d'auto-analyse dans la leçon introductive et vous réévaluer dans la loi de l'autocontrôle. Il est peut-être nécessaire de réduire un peu votre note précédente. L'autocontrôle a été l'une des caractéristiques marquantes de tous les leaders à succès que j'ai analysés en rassemblant des matériaux pour ce cours. Luther Board Bank a déclaré que, à son avis, l'autocontrôle était la plus importante des 15 lois du succès. Pendant toutes ces années d'études patientes et d'observation des processus évolutifs de la vie végétale, il a découvert qu'il était nécessaire d'exercer la faculté de l'autocontrôle, même si elle s'appliquait à la vie inanimée. John Burroughs, naturaliste, a pratiquement dit la même chose, que l'autocontrôle était près de la tête de liste en importance des 15 lois du succès. L'homme qui exerce un autocontrôle complet ne peut être défait de manière permanente, comme Emerson l'a affirmé également dans son essai sur la compensation, pour la raison que les obstacles et les oppositions ont tendance à fondre lorsqu'ils sont confrontés par l'esprit déterminé guidé vers une fin définie avec un autocontrôle complet. Tous les hommes riches que j'ai analysés, se référant à ceux qui sont devenus riches par leurs propres efforts, ont montré des preuves aussi positives que l'autocontrôle avait été l'un des points forts. J'en suis venu à la conclusion qu'aucun homme ne peut espérer accumuler une grande richesse et la conserver sans exercer cette qualité nécessaire. L'économie d'argent nécessite l'exercice de l'autocontrôle au plus haut niveau, comme je l'espère, cela a été assez clair dans la quatrième leçon de secours. Je suis redevable à Edouard WB pour la description suivante assez pittoresque de la mesure dans laquelle il a été nécessaire d'exercer l'autocontrôle avant de connaître le succès et d'être couronné de gloire comme l'un des grands journalistes d'Amérique. Pourquoi je crois que la pauvreté est l'expérience la plus riche qu'un enfant puisse avoir, gagne ma vie en essayant d'éditer le Lady's Home Journal, et comme le public a été très généreux dans son acceptation de ce magazine, une partie de ce succès est logiquement tombée sur moi. C'est pourquoi plusieurs de mes bons lecteurs ont une opinion que j'ai souvent été tenté de corriger, une tentation à laquelle je cède maintenant. Mes correspondants expriment la conviction de différentes manières, mais cet extrait d'une lettre en est un bon exemple. Il est très facile pour vous de prêcher l'économie lorsque vous ne connaissez pas le besoin lui-même. Dites-nous comment, par exemple, dans mon cas, nous devons vivre avec les revenus de mon mari de 800 dollars par an, alors que vous n'avez jamais su ce que c'est que de vivre avec moins de milliers. Vous avez eu l'idée de naître avec la cuillère en argent proverbial dans la bouche. L'écriture théorique est assez froide et inutile comparée à la lutte réelle, tête à tête, que beaucoup d'entre nous vivent jour après jour et année après année, une expérience que vous ne connaissez pas, une expérience que vous ne connaissez pas. Eh bien, dans quelle mesure les faits correspondent-ils à cette affirmation ? Je ne peux pas le dire si j'ai été né avec la cuillère en argent proverbial dans la bouche. Il est vrai que je suis né de parents aisés, mais quand j'avais 6 ans, mon père a perdu tous ses moyens et a dû faire face à la vie à 45 ans dans un pays étranger sans même avoir de quoi subvenir à ses besoins. Il y a des hommes et des femmes qui savent ce que cela signifie pour un homme d'essayer de se remettre à 45 ans et dans un pays étranger. Il avait l'inconvénient de ne pas connaître un mot de la langue anglaise. J'allais à l'école publique et j'apprenais ce que je pouvais, et c'était maigre. Les garçons étaient cruels, comme le sont les garçons. Les enseignants étaient impatients, comme le sont les enseignants fatigués. Mon père ne trouvait pas sa place dans le monde. Ma mère, qui avait toujours eu des serviteurs à sa disposition, faisait face aux problèmes des tâches ménagères qu'elle n'avait jamais apprises ni enseignées. Et il n'y avait pas d'argent. Alors, après les heures de classe, mon frère et moi rentrions à la maison, mais pas pour jouer. Les heures après l'école signifiaient pour nous aider une mère de plus en plus fragile sous les charges qu'elle ne pouvait pas supporter. Non pas pendant des jours, mais pendant des années. Les deux enfants se levaient dans la grisaille et le froid de l'aube d'hiver, quand les lits étaient si chauds pour les enfants en pleine croissance, et nous fouillons parmi les cendres du charbon du feu de la veille pour trouver un morceau ou deux de charbon non brûlé. Avec ce que nous avions ou pouvions trouver, nous faisions du feu et chauffions la pièce, puis nous mettions la table pour le maigre petit-déjeuner et allions à l'école. Directement après l'école, nous lavions la vaisselle, balayions et lavions le sol. Vivant dans un appartement de trois familles, nous devions chaque trois semaines laver les trois volets d'escalier du troisième étage au premier, ainsi que les seuils et la cire à l'extérieur. Ce dernier travail était le plus difficile, car nous le faisions le samedi avec les garçons du quartier qui nous regardaient avec peu d'amabilité. Ainsi, nous le faisions avec l'écho du claquement de la balle et de la batte sur le terrain avec toi au crépuscule, quand les autres garçons pouvaient s'asseoir près de la lampe ou étudier leurs leçons, nous sortions tous les deux avec un panier et ramations du bois et du charbon dans les cours adjacentes. Aujourd'hui, nous partons à la recherche de la douzaine de morceaux de charbon qui restaient de la tonne de charbon mis cet après-midi par l'un des voisins, avec l'endroit marqué dans notre esprit par l'un de nous pendant la journée, espérant que l'homme qui livrait le charbon ne serait pas trop prudent pour ramasser les morceaux perdus. Une expérience que tu ne connais pas, n'est-ce pas ? À l'âge de 10 ans, j'ai obtenu mon premier emploi en lavant les vitres d'une boulangerie pour 50 cents par semaine. Au bout d'une ou deux semaines, on m'a permis de vendre du pain et des gâteaux derrière le comptoir après l'école pour un dollar par semaine, en distribuant des gâteaux fraîchement cuits et du pain chaud et parfumé alors que je n'avais pratiquement pas eu une bouchée de quoi que ce soit dans la bouche ce jour-là. Ensuite, le samedi matin, je faisais une tournée pour un journal hebdomadaire et vendais ce qui me restait dans la rue. Cela signifiait de 60 à 70 cents pour le travail de cette journée. Je vivais à Brooklyn, New York, et le principal moyen de transport jusqu'à Coney Island à l'époque était le tramway. Près de chez nous, les tramways s'arrêtaient pour abrever les chevaux. Les hommes sautaient et prenaient une gorgée d'eau, mais les femmes n'avaient pas de moyens de satisfaire leur soif. Voyant cette lacune, j'ai obtenu un seau, l'ai rempli d'eau et d'un peu de glace, et avec un verre, j'ai sauté dans chaque voiture le samedi après-midi et tout le dimanche et j'ai vendu ma marchandise, un centime le verre. Et quand la concurrence est arrivée, comme cela s'est passé très rapidement lorsque d'autres garçons ont vu que travailler un dimanche signifiait deux ou trois dollars, j'ai pressé un ou deux citrons dans mon seau. Mon liquide est devenu de la limonade et mon prix est passé à deux cents le verre, et le dimanche m'a rapporté cinq dollars. Ensuite, à mon tour, je suis devenu reporté pendant les après-midi, commis de bureau pendant la journée, et j'ai appris la sténographie à minuit. Mon correspondant dit qu'elle subvient aux besoins de sa famille de mari et de fils avec 800 dollars par an, et dit que je n'ai jamais su ce que cela signifiait. Je subvenais aux besoins d'une famille de trois personnes avec 6 dollars et 25 cents par semaine, soit moins de la moitié de ses revenus annuels, quand mon frère et moi gagnons ensemble 800 dollars par an, nous ne nous sentions pas riches. Pour la première fois, j'entre dans ces détails par écrit pour que vous sachiez de première main que l'éditeur du Ladiesome Journal n'est pas un théoricien lorsqu'il écrit ou imprime des articles visant à prêcher l'économie ou reflétant une lutte main nue avec un petit ou invisible revenu. Il n'y a pas un seul pas, pas un pouce sur le chemin de la pauvreté directe que je ne connaisse pas ou n'ai pas expérimenté, et ayant expérimenté chaque pensée, chaque sentiment et chaque difficulté que rencontre celui qui parcourt ce chemin, je dis aujourd'hui que je me réjouis avec chaque garçon qui vit la même expérience. Je n'oublie ni ne dédaigne aucune des aigus douleurs qu'une telle lutte entraîne. Aujourd'hui, je ne changerai pas mes années de plus grande pauvreté qu'un garçon peut connaître ou traverser contre aucune expérience qui m'ait été donnée. Je connais la signification de gagner non pas un dollar, mais deux cents. Je connais la valeur de l'argent comme je n'aurais pu l'apprendre ou la connaître autrement. Je n'aurais pas pu être formé au travail de ma vie d'une manière plus sûre. Je n'aurais pas pu parvenir à une compréhension plus vraie de ce que signifie faire face à un jour sans un sou en poche, sans un morceau de pain dans le garde-manger, sans une bûche pour le feu, sans rien à manger, et ensuite être un enfant avec la faim de neuf et dix ans, avec une mère fragile et découragée. Une expérience que tu ne connais pas, n'est-ce pas ? Et pourtant, je me réjouis de l'expérience, et je répète que j'envie tous les garçons qui sont dans cette condition et la traversent. Mais voici le pivot de ma ferme conviction dans la pauvreté comme une bénédiction non déguisée pour un garçon. Je crois en la pauvreté comme une condition à vivre, à traverser, et de laquelle sortir, pas comme une condition dans laquelle rester. Eh bien, certains diront que c'est bien beau de le dire, mais comment peut-on s'en sortir ? Personne ne peut le dire définitivement à quelqu'un d'autre. Personne ne me l'a dit à moi non plus. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent trouver la même issue. Chacun doit trouver son chemin par lui-même. Cela dépend du garçon. J'étais déterminé à sortir de la pauvreté parce que ma mère n'était pas née dedans. Elle ne la supportait pas et n'y appartenait pas. Cela m'a donné en premier lieu un but essentiel, puis j'ai soutenu ce but avec l'effort et la volonté de travailler et de travailler dans tout ce qui se présentait à moi, peu importe ce que c'était. Quoi qu'il en soit, signifiait la sortie. Je n'ai pas choisi, j'ai pris ce qui est venu et je l'ai fait de la meilleure manière possible, et quand je n'aimais pas ce que je faisais, je le continuais bien tant que je le faisais, mais je m'assurais de ne pas le faire plus longtemps que nécessaire. J'ai utilisé chaque marche de l'escalier comme une marche pour monter. Cela demandait un effort, mais de l'effort et du travail, l'expérience, le renforcement, le développement, la capacité de comprendre et de sympathiser surgissaient. C'est l'héritage le plus précieux qu'un garçon puisse recevoir, et rien au monde ne peut le donner à un enfant de la même manière que la pauvreté le fera brûler. C'est pourquoi je crois si fermement en la pauvreté comme la plus grande bénédiction sur le chemin de l'expérience la plus profonde et la plus complète qu'un garçon puisse avoir. Mais, comme je le répète toujours, avec une condition, pour en sortir, pas pour y rester. Avant de développer l'habitude du parfait autocontrôle, vous devez comprendre le véritable besoin de cette qualité. De plus, vous devez comprendre les avantages que l'autocontrôle procure à ceux qui ont appris à l'exercer. En développant l'autocontrôle, vous améliorez également d'autres qualités qui ajouteront à votre pouvoir personnel. Parmi les autres lois disponibles pour la personne qui exerce l'autocontrôle, il y a la loi de la réciprocité. Vous savez ce que signifie prendre des mesures de représailles dans le sens que nous utilisons ici. Cela signifie rendre l'appareil et ne pas simplement se venger ou rechercher la vengeance, comme on l'entend couramment par l'utilisation de ce mot. Si je vous offense, vous me le rendez à la première occasion. Si je dis des choses injustes sur vous, vous me répondez de la même manière, voire en pire. En revanche, si je vous fais une faveur, vous me la rendez, même en plus grande quantité si possible. En utilisant correctement cette loi, je peux obtenir que vous fassiez ce que je veux que vous fassiez. Si je veux que vous me détestiez et que vous utilisiez votre influence pour me nuire, je peux obtenir ce résultat en vous infligeant le genre de traitement que je veux que vous m'infligiez, par la réciprocité. Si je veux votre respect, votre amitié et votre coopération, je peux les obtenir en vous offrant mon amitié et ma coopération. Sur ces affirmations, je sais que nous sommes ensemble. Vous pouvez comparer ces affirmations avec votre propre expérience et vous verrez à quel point elles s'harmonisent. Combien de fois avez-vous entendu le commentaire ? Quelle personnalité merveilleuse a cette personne. Combien de fois avez-vous rencontré des gens dont vous avez envié la personnalité ? L'homme qui vous attire par sa personnalité agréable utilise simplement la loi de l'attraction harmonieuse ou la loi de la réciprocité, qui, lorsqu'on les analyse, signifie que les semblables attirent les semblables. Si vous étudiez, comprenez et utilisez intelligemment la réciprocité, vous serez un vendeur efficace et réussi. Lorsque vous aurez maîtrisé cette loi simple et que vous aurez appris à l'utiliser, vous aurez tout appris ce qu'il y a à apprendre sur la vente. La première étape, et probablement la plus importante, pour maîtriser cette loi est de cultiver un autocontrôle complet. Vous devez apprendre à accepter tout type de punition et d'abus sans prendre de représailles. Cet autocontrôle est une partie du prix que vous devez payer pour maîtriser la loi de la réciprocité. Lorsqu'une personne en colère commence à vous insulter et à vous maltraiter, juste ou injustement, souvenez-vous simplement que si vous prenez des mesures de représailles de la même manière, vous êtes entraîné au niveau mental de cette personne. Par conséquent, cette personne vous domine. En revanche, si vous refusez de vous mettre en colère, si vous gardez votre calme et votre sérénité, si vous conservez toutes vos facultés ordinaires de raisonnement, vous prenez l'autre par surprise, vous vous vengez avec une arme avec laquelle il n'est pas familier, vous le dominez facilement. Les semblables s'attirent, c'est un fait indéniable. Dans un sens littéral, chaque personne que vous rencontrez est un miroir mental dans lequel vous pouvez voir un reflet parfait de votre propre attitude mentale. Comme exemple d'application directe de la loi de la réciprocité, citons une expérience que j'ai eue récemment avec mes deux jeunes fils, Napoléon Junior et James. Nous nous dirigeons vers le parc pour nourrir les oiseaux et les écureuils. Napoléon Junior avait acheté un sac de cacahuètes et James une boîte de Cracker Jack. Jane a eu l'idée de goûter les cacahuètes sans demander la permission. Elle s'est approchée et a attrapé le sac. Napoléon Junior a riposté avec son point gauche, qui a atterri assez brillamment sur la mâchoire de James. J'ai dit à James, « Maintenant, regarde, fils, tu n'as pas cherché ces cacahuètes de la bonne manière. Laisse-moi t'apprendre comment faire. » Tout s'est passé si vite que quand j'ai parlé, je n'avais aucune idée de ce que j'allais suggérer à James, mais cela m'a donné le temps d'analyser l'incident et de concevoir une manière meilleure, si possible, que celle adoptée par lui. J'ai pensé aux expériences que nous avions faites concernant la loi de la réciprocité. Alors j'ai dit à James, « Ouvre ta boîte de Cracker Jack et offre à ton petit frère un peu et vois ce qui se passe. » Après une persuasion considérable, je l'ai convaincu de le faire. Alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, un événement dont j'ai appris ma plus grande leçon de vente. Avant que Napoléon ne touche au Cracker Jack, il a insisté pour verser quelques-uns de ces cacahuètes dans la poche du manteau de James. Il a pris la revanche de cette simple expérience avec deux jeunes enfants. J'ai appris plus sur l'art de les gérer que ce que j'aurais pu apprendre autrement. Mes enfants commencent d'ailleurs à apprendre à manipuler cette loi de la réciprocité, ce qui leur évite bien des combats physiques. Aucun de nous n'est allé beaucoup plus loin que Napoléon Jr. et James en ce qui concerne le fonctionnement et l'influence de la loi de la réciprocité. Nous sommes tous des enfants grands et facilement influençables à travers ce principe. L'habitude de rendre l'appareil est universellement pratiquée parmi nous, nous pouvons appeler cette habitude la loi de la réciprocité. Si une personne nous fait un cadeau, nous ne sommes jamais satisfaits jusqu'à ce que nous ayons rendu quelque chose d'aussi bon, voire meilleur, que ce que nous avons reçu. Si une personne parle bien de nous, nous augmentons notre admiration pour elle et rendons l'appareil. Grâce au principe du deski, nous pouvons transformer nos ennemis en amis loyaux. Si vous avez un ennemi que vous voulez convertir en amis, vous pouvez vérifier la vérité de cette affirmation si vous oubliez cette dangereuse pierre de meule qui pend à votre cou, que nous appelons l'orgueil-obstination. Prenez l'habitude de parler à cet ennemi avec une cordialité inhabituelle, sortez de votre chemin pour le favoriser de toutes les manières possibles. Il peut sembler inamovible au début, mais peu à peu, votre influence se fera sentir et il vous rendra l'appareil. Les braises les plus chaudes jamais amoncelées sur la tête de quelqu'un qui vous annuie sont les braises de l'humanité. Un matin d'août 1863, un jeune ecclésiastique fut appelé hors de son lit dans un hôtel de Lawrence, Kansas. L'homme qui l'appelait était l'un des guérilléros de Cantrell et voulait qu'il descende rapidement pour être fusillé ce matin-là, il y avait des gens tués partout dans la région. Une bande de bandits était arrivée tôt pour commettre le massacre de Lawrence. Le guérilléro qui appela l'ecclésiastique était impatient. Quand il se réveilla complètement, il fut horrifié par ce qu'il voyait par sa fenêtre. En descendant les escaliers, le guérilléro exigea sa montre et son argent, puis voulut savoir s'il était abolitionniste. L'ecclésiastique tremblait, mais décida que s'il devait mourir à ce moment-là, ce ne serait pas avec un mensonge sur les lèvres. Il dit donc ce qu'il était et suivi l'aveu d'un commentaire qui changea immédiatement tout. Lui et le guérilléro s'assirent sur le porche pendant que les gens étaient tués dans la ville et eurent une longue conversation. Elle dura jusqu'à ce que les assaillants soient prêts à partir. Quand le guérilléro de l'ecclésiastique monta pour rejoindre ses confédérés, il fut strictement sur la défensive. Il rendit les objets de valeur de l'anglais néo-anglais, s'excusa de l'avoir dérangé et demanda à ce qu'on tienne compte de lui. Cet ecclésiastique vécu de nombreuses années après le massacre de Laurence. Que lui a-t-il dit qui a poussé le guérilléro à s'asseoir pour parler, de quoi ont-ils parlé ? Es-tu un abolitionniste yankee ? avait demandé le guérilléro. Oui, je le suis, fut la réponse, et tu sais très bien que tu devrais avoir honte de ce que tu fais. Cela a directement mené la question à une question morale, ce qui a poussé le guérilléro à faire face de façon franche. L'ecclésiastique n'était qu'un jeune inexpérimenté à côté de ce bandit de la frontière expérimentée, mais il a donné au bandit la charge de la preuve morale. En un instant, ce dernier a tenté de prouver qu'il pouvait être un meilleur type que ce que les circonstances semblaient indiquer. Après avoir réveillé cet homme de la Nouvelle-Angleterre pour le tuer pour ses opinions politiques, il a passé 20 minutes sur le Porsche à essayer de démontrer un alibi. Il s'est étendu sur son histoire personnelle, a expliqué les affaires depuis l'époque où il était un enfant dur qui ne priait pas ses prières et est devenu assez sentimental en se rappelant comment une chose en entraînait une autre et cet autre quelque chose de pire jusqu'à ce que, eh bien, il soit ici et dans une situation très mauvaise. Son dernier mot en partant fut « Maintenant, camarade, ne pense pas trop à moi. » L'ecclésiastique de la Nouvelle-Angleterre a fait usage de la loi de la réciprocité, qu'il le sache ou non. Imaginez ce qui se serait passé s'il était descendu avec un revolver à la main et avait commencé à faire face à la force physique avec la force physique, mais il ne l'a pas fait. Il a dominé le guerrillero parce qu'il l'a combattu avec une force inconnue pour le bandit. Car lorsqu'un homme commence à gagner de l'argent, le monde entier semble frapper à sa porte. Prenez n'importe qui que vous connaissez qui est du succès financier et vous lui direz qu'il est constamment recherché et constamment pressé d'opportunités de gagner de l'argent. À celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Cette citation de la Bible me semblait ridicule autrefois, mais qu'elle est vraie quand on la réduit à son sens concret. Oui, à celui qui a, on donnera. Si on a l'échec, le manque de confiance en soi, la haine, le manque d'autocontrôle, on lui donnera ses qualités en plus grande abondance. Mais si on a le succès, la confiance en soi, l'autocontrôle, la patience, la persistance et la détermination, on lui augmentera ses qualités. Parfois, il peut être nécessaire de faire face à la force avec la force pour dominer notre adversaire, mais tant qu'il est à terre, c'est un moment splendide pour achever la réciprocité en lui prenant la main et en lui montrant une meilleure façon de résoudre les différents. Les semblables s'attirent entre eux. L'Allemagne a tenté de baigner son épée dans le sang humain dans une fuite impitoyable vers la conquête. En retour, elle a suscité la réciprocité de la majeure partie du monde civilisé. Il vous appartient de décider ce que vous voulez que fassent vos semblables. Et il vous revient de faire en sorte qu'il le fasse à travers la loi du talion. L'économie divine est automatique et très simple. Nous ne recevons que ce que nous donnons. Ce qui est vrai, c'est que nous ne recevons que ce que nous donnons, non pas ce que nous désirons, mais ce que nous donnons. Je vous implore d'utiliser cette loi non seulement pour obtenir des gains matériels, mais mieux encore pour atteindre le bonheur et la bienveillance envers les hommes. Après tout, c'est le seul véritable succès pour lequel il vaut la peine de lutter. En résumé, dans cette leçon, nous avons appris un grand principe, probablement le plus important de la psychologie. Nous avons appris que nos pensées et nos actions envers les autres agissent comme un aimant électrique qui attire vers nous le même type de pensée et le même type d'action que nous créons nous-mêmes. Nous avons appris que les semblables s'attirent, que ce soit dans la pensée ou dans l'expression de la pensée à travers l'action corporelle. Nous avons appris que l'esprit humain répond d'une certaine manière aux impressions de pensées qu'il reçoit. Nous avons appris que la bonté engendre la bonté et que le manque de bonté et l'injustice engendre le manque de bonté et l'injustice. Nous avons appris appris que nos actions envers les autres couels soient bonnes ou mauvaises juste ou injustes nous revient même et plus grande mesure. Nous avons appris que l'esprit humain répond de la même manière à tout les impressions sensoriales que l'on recueille. Ainsi, nous savons ce que nous devons faire pour influencer toute action souhaitée de la part d'autrui. Nous avons appris la loi du talion mais nous avons appris comment elle fonctionne et ce qu'elle fera. Par conséquent, il ne nous reste plus qu'à faire un usage intelligent de ce grand principe. Vous êtes maintenant prêt à poursuivre avec la leçon 9 ou vous trouverez d'autres lois qui s'harmonisent parfaitement avec celles décrites dans cette leçon sur l'autocontrôle. Il faudra le plus grand type d'autocontrôle pour que le débutant puisse appliquer la loi principale de la leçon suivante sur l'habitude de faire plus que ce qui est payé. Mais l'expérience montrera que le développement d'un tel contrôle est plus que justifié par les résultats obtenus de cette discipline. L'évolution des transports, une visite après la classe avec l'auteur. Rien n'est permanent sauf le changement. La vie ressemble à un grand caléidoscope devant lequel le temps passe constamment, changeant et réorientant. à la fois le décor et les acteurs. De nouveaux amis remplacent constamment les anciens. Tout est en mouvement. Dans chaque cœur se trouve la graine de la malice et de la justice. Chaque être humain est à la fois un criminel et un saint selon la convenance du moment pour imposer l'honnêteté et la malhonnêteté sont en grande partie des questions de point de vue individuel. Les faibles et les forts, les riches et les pauvres, les ignorants et les bien informés s'échangent continuellement. Connais-toi toi-même et tu connaîtras toute la race humaine. Il n'y a qu'une seule réalisation réelle, c'est la capacité de penser avec précision. Nous nous déplaçons avec précision ou derrière elle, mais nous ne pouvons pas rester immobiles. Rien n'est permanent sauf le changement. Sur l'image ci-dessus, on voit la preuve que la loi de l'évolution travaille à améliorer les méthodes de transport. Souvenez-vous en étudiant cette image que tous ces changements ont d'abord eu lieu dans l'esprit des hommes. A gauche, on voit le premier mode rudimentaire de transport. L'homme n'était pas satisfait de ce processus lent. Ces deux petits mots, pas satisfaits, ont été le point de départ de tous les progrès. Pensez Y pendant que vous écoutez cet article. Ensuite, sur l'image, on voit l'histoire du transport pas à pas, à mesure que le cerveau de l'homme a commencé à s'élargir, c'était un grand pas en avant. Lorsque l'homme a découvert comment atteler un bœuf à une charrette et ainsi éviter le travail de tirer la charge. C'était l'utilité pratique, mais lorsque la diligence a commencé à être utilisée, elle était à la fois utile et élégante. Cependant, l'homme n'était pas satisfait, et cette insatisfaction a créé la locomotive que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, toutes ces méthodes de voyage ont été abandonnées sauf dans certaines parties non-civilisées ou non-commercialisées du monde. Le bœuf qui tire la charrette, la diligence et la locomotive rudimentaire appartiennent à des époques révolues. À droite, nous voyons les méthodes de transport du présent. Comparez-les avec celles du passé et vous aurez une idée de l'énorme expansion qui s'est produite dans le cerveau et l'esprit de l'homme. L'homme se déplace maintenant plus rapidement qu'avant. À partir du premier type de locomotive, une puissante machine capable de tirer 100 wagons de marchandises a été développée, comparée aux petits et légers chariots qui pouvaient être tirés avec l'original. Les voitures qui voyagent à une vitesse de 75 miles par heure, comme l'étaient les chariots à deux roues autrefois, sont maintenant accessibles à tous ceux qui les désirent. Et pourtant, l'esprit de l'homme n'était pas satisfait. Le voyage par la terre était trop lent. En regardant vers le haut, il a observé les oiseaux s'élevant dans les airs et s'est déterminé à les surpasser. Étudiez aussi le mot « décider », car tout ce que l'homme s'engage à faire, il le fait. En l'espace de 15 ans seulement, l'homme a dominé l'air et voyage maintenant en avion à une vitesse de 150 miles par heure. L'homme n'a non seulement fait que l'air le transporte à une vitesse stupéfiante, mais il a aussi exploité les terres et a fait que ce dernier transporte ses mots autour de la terre en une fraction de seconde. Nous avons décrit le passé et le présent. Au fond de l'image, nous pouvons voir le prochain pas que l'homme fera en matière de méthode de déplacement. Une machine qui volera dans les airs, courra sur le sol et nagera dans l'eau, à la discrétion de l'homme. Le but de cet essai de l'image en haut de la page est de fournir de la nourriture pour la pensée. Toute influence qui incite à la réflexion renforce également mentalement. Les stimulants mentaux sont essentiels à la croissance, depuis les jours où la route était tirée par l'homme jusqu'à aujourd'hui, où l'air est dominé. Tout progrès que tout homme a réalisé est le résultat d'une influence qui a stimulé son esprit à une action plus grande que la normale. Les deux grandes influences qui font croître l'esprit de l'homme sont l'impulsion de la nécessité et l'impulsion du désir de créer. Certaines personnes ne se développent qu'après avoir subi des échecs et des défaites, et d'autres formes de punitions qui les réveillent à une action plus grande. D'autres esprits flétrissent et meurent sous le châtiment, mais ils grandissent à des hauteurs incroyables lorsqu'ils ont la chance d'utiliser leurs forces imaginatives de manière créative. Étudiez le tableau de l'évolution des transports et vous remarquerez un fait remarquable. Toute l'histoire a été celle du développement et de l'avancement qui ont émergé de la nécessité. Tout le passé a été une période où l'impulsion était celle de la nécessité. Dans la période décrite comme le présent, l'impulsion a été une combinaison de nécessité et du désir de créer. La période décrite comme le futur sera celle où le fort désir de créer sera la seule impulsion qui poussera l'esprit de l'homme vers l'avant et vers des hauteurs encore inimaginables. Il y a une grande distance depuis les jours où la charrette était tirée par l'homme jusqu'à aujourd'hui, lorsque l'homme a tiré profit de l'éclair des nuages et l'a transformé en machine qui effectue en une minute autant de service que pourrait en faire dix mille hommes en un jour. Si la distance a été longue, le développement de l'esprit de l'homme a été d'autant plus grand et ce développement a été suffisant pour finalement faire le travail du monde avec des machines actionnées par la nature et non par les muscles de l'homme. Les changements évolutifs dans les méthodes de transport ont créé d'autres problèmes que l'esprit de l'homme doit résoudre. L'automobile a conduit l'homme à construire de meilleures routes et plus d'entre elles. L'automobile et la locomotive rapide combinée ont créé des passages à niveau dangereux qui coûtent la vie à des milliers de personnes chaque année. L'esprit de l'homme doit maintenant répondre à l'impulsion de la nécessité et faire face à cette urgence. Gardez cet essai à l'esprit et rappelez-vous de cette prophétie. Dans cinq ans, tous les passages à niveau du pays seront largement protégés contre les accidents de voiture et la voiture elle-même manipulera le système de protection, un système qui sera infaillible et efficace, un système qui fonctionnera que le conducteur de la voiture soit endormi ou éveillé, sobre ou sobre. Maintenant, observez la machinerie de l'imagination de l'homme alors qu'elle travaille sous le stimulus du désir de créer. Un esprit imaginatif peut être celui qui crée ce système et en tire les bénéfices de sa vente. Pour être pratique, l'esprit imaginatif doit toujours être attentif pour trouver des moyens de détourner le mouvement et l'énergie résiduelle vers des canaux utiles. La plupart des voitures sont trop lourdes par rapport à la charge qu'elles transportent. Ce poids peut être mis à profit en offrant au conducteur une protection au passage à niveau. Rappelez-vous que le but de cet essai est simplement de semer l'idée, pas de produire un produit fini prêt à être établi et mis en service. La valeur pour vous de cette suggestion réside dans la possibilité de penser que vous pouvez y consacrer, développant ainsi et élargissant votre propre esprit. Étudiez-vous et découvrez à quelles impulsions à l'action votre esprit répond le plus naturellement, l'impulsion de la nécessité ou le désir de créer. Si vous avez des enfants, étudiez-les et déterminez à laquelle de ces deux motivations ils répondent le plus naturellement. Des millions d'enfants ont vu leur imagination réduite et retardée par des parents qui ont éliminé autant que possible l'impulsion de la nécessité en rendant tout facile à leur enfant. Vous pourriez priver le monde d'un génie en facilitant trop les choses pour votre enfant. Tenez compte du fait que la plupart des progrès réalisés par l'homme ont été le résultat d'une nécessité amère et piquante. Il n'est pas nécessaire de démontrer que les méthodes de transport ont subi un processus continu d'évolution. Le changement a été si marqué que l'ancienne voiture à un seul cylindre suscite maintenant des rires ou qu'elle se trouve dans la rue. La loi de l'évolution agit toujours et partout, changeant, démolissant et construisant tout élément matériel sur cette terre et dans tout l'univers. Les peuples, les villes et les communautés sont en constante évolution. Revenez à l'endroit où vous viviez il y a vingt ans et vous ne reconnaîtrez ni le lieu ni les gens. Il y aura de nouveaux visages, les vieux visages auront changé, de nouveaux bâtiments auront pris la place des anciens. Tout semblera différent car tout sera différent. L'esprit humain est également en constante évolution. S'il n'en était pas ainsi, nous ne dépasserions jamais l'âge mental de l'enfance. Tous les sept ans, l'esprit d'une personne normale se développe et s'élargit considérablement. C'est pendant ces changements périodiques de l'esprit qu'il est possible de se débarrasser des mauvaises habitudes et de cultiver de meilleurs. Il est chanceux pour l'être humain que son esprit soit soumis à un processus continu de changements ordonnés. L'esprit qui est impulsé par l'impulsion de la nécessité ou par l'amour de la création se développe plus rapidement que l'esprit qui n'est jamais stimulé à une action plus grande que celle nécessaire à l'existence. La faculté imaginative de l'esprit humain est la plus grande machine jamais créée. De là sont issues toutes les machines et inventions créées par l'homme. Derrière les grandes industries, les chemins de fer, les banques et les entreprises commerciales se trouve la puissante force de l'imagination. Forcez votre esprit à penser, procédez à la combinaison de vieilles idées en nouveaux plans. Derrière chaque grand inventeur et chaque réussite commerciale ou industrielle remarquable que vous pouvez nommer se trouve finalement l'application d'une combinaison de plans et d'idées qui ont été utilisées auparavant d'une manière ou d'une autre. Derrière le marteau qui frappe pour forger l'acier, derrière le bruit de l'atelier, le chercheur peut trouver la pensée. La pensée qui est toujours maître du fer et de la vapeur et de l'acier qui monte au-dessus du désastre et le piétine. Le travailleur peut s'inquiéter et jouer ou travailler avec des coups de luxure, mais derrière lui se trouve le penseur, l'homme aux yeux clairs qui sait pourquoi chaque soc, charrue, chaque pièce et partie doivent être. Le cerveau du travail qui donne une âme à l'œuvre. Derrière le bourdonnement du moteur, derrière les cloches qui sonnent, derrière le martèlement, derrière les grues qui se balancent se trouve l'œil qui les examine, observant à travers la tension et le stress et l'esprit qui les planifie. Derrière les muscles se trouve le cerveau, le pouvoir de la chaudière rugissante, la force de pousser du moteur, la force du travailleur suant. Derrière le travailleur, il y a le rêveur qui rend le rêve réalité. Dans six mois ou un an, revenez écouter cet essai et vous verrez combien plus d'informations vous en retirez qu'à la première écoute. Le temps donne à la loi de l'évolution la possibilité d'élargir votre esprit pour que vous puissiez voir et comprendre davantage. le passage. Le temps